Elle représente les meilleures chances de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Eugénie Duval, Coralie Demet, Marie Lenette. Des habitués de la piste au départ du contre-la-montre des championnats de France face aux spécialistes de la discipline. Des outsiders prêts à déjouer les pronostics sur un parcours de 27,8 km reconnu à deux reprises et sous 38 degrés de chaleur. On peut peut-être viser la place de Troyes, ça serait vraiment une très belle performance. Après, je pense qu'on joue plus un top 5. On a de bonnes filles sur le chrono, pas des purs spécialistes. A l'image de Marie Lenette, les concurrentes de la formation Poitvine s'élancent roue pleine à l'arrière, casque profilé. La Bretonne, championne du monde de l'américaine junior, est en jambes. Avant le passage des sept dernières engagées, elle établit le chrono de référence à l'arrivée, 41 minutes et 43 secondes, en souffrant. Je me suis accrochée, de toute façon, je n'avais pas le choix. Je n'allais pas m'arrêter comme ça. J'avais envie, mais je n'avais pas le choix. Alors du coup, je me suis battue, je me suis battue et j'ai fini à bout. C'était hyper dur. Hyper dur, sentiment partagé par Eugénie Duval. Jamais en mesure de battre le chrono de sa coéquipière. En revanche, dans le vignoble nantais, Coralie Demet, l'octuple championne de France individuelle sur piste, se montre à son avantage sur la deuxième partie du parcours. Cinquième l'an passé, elle est la première à conclure l'épreuve en moins de 41 minutes. Derrière elle, seules Séverine Hérault 1ère et Audrey Cordon-Ragot 2ème font mieux. Coralie Demet s'offre la médaille de bronze des championnats de France. J'ai vraiment fait un bon chrono et j'étais bien concentrée. Je n'ai pas perdu mes moyens ou quoi et je suis vraiment satisfaite de cette place. Ça a fait plaisir, je n'ai pas fait une très belle saison et enfin, un bon petit résultat, ça fait plaisir. Les filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope peuvent se congratuler. Mission accomplie pour ceux contre la montre. Place désormais à la course en ligne samedi. Cette fois, les cyclistes de la formation Poitvine viseront le titre de championne de France.